Là où ça bouge, avec ce soir l'Imec, mais également l'abbé Star Trek, non, Stextet et Gandilek. C'est pas possible ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Mais tu prépares pas, c'est la 17ème prise là ! Mais non, mais il y avait des trucs en Ech, Mimec, Stextet... N'importe quoi. Mathieu, on voit la musique. Là où ça bouge, à Condé-sur-Vire. Alors, savez-vous ce que c'est qu'un duo ? Bien sûr, un trio, un quatuor, un quintet, un sextet, vous le savez. Mais, savez-vous ce que c'est qu'un groupe de musique qui joue à 11 personnes ? Eh bien, on va le voir, c'est AB. Ça fait 13 ans que vous ne jouiez plus. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous remettre ensemble ? J'ai réécouté l'album Good Resolution, l'album qu'on avait fait en 2002. Il y a quelques années de ça, j'ai dit, quand même, il y a un truc, cet album, on ne l'a pas vraiment porté, on ne l'a pas vraiment défendu. Et le groupe s'est arrêté un peu comme ça. Et en en parlant comme ça avec les copains, on disait, tiens, ça ne vous dirait pas de refaire AB ? Et puis ouais, ouais. Et puis c'est monté un petit peu, chacun y réfléchit. Et voilà, là, on a trouvé une bonne opportunité pour cette fin d'année pour remonter le projet, voilà. On a passé beaucoup de temps en répète pour composer, pour réussir à trouver des morceaux bien ficelés. Mais voilà, au fur et à mesure, le répertoire s'est monté comme ça. C'est toujours le souci, quand on est un groupe, on finit le concert, l'échange de la salle, le public est parti. Donc on ne peut pas profiter des copains. Donc là, on s'est organisé un petit after après le concert. Comme ça, on pourra échanger avec le public et boire des bières et autres coca. Et faire de la musique aussi. Faire de la musique, alors ça, on va voir. Et sur scène, ils ne seront pas 6, mais bien 11, ce qu'on appelle un indectet. Ici même l'IMEC, l'Institut mémoire de l'édition contemporaine, qui propose ici à l'Abbaye d'Ardennes une exposition formidable à partir des premiers travaux de tous les artistes, leur génie dans les notes, les croquis, les brouillons. C'est vraiment formidable. Ben voilà, quand tu veux. C'est peut-être ce qui te manque à toi, un brouillon. Bonne ambiance. Dans l'ANEF, avec le commissaire de cette exposition, Jean-Christophe Bailly, c'est vous qui avez imaginé tout ça. La première question qu'on se pose, c'est comment on choisit quand on est dans les fonds de l'IMEC et qu'on va préparer une exposition sur cette partie intime des écrivains et des créateurs ? Comment on choisit ? Au départ, c'est vertigineux puisqu'il y a 600 fonds, des milliers, des milliers, des milliers, des millions même de documents. Et ici, à la fin, si on compte feuille par feuille ou item par item, il y en a 240. Donc il faut bien un critère de sélection et même dès le départ. Donc au départ, je me suis mis en tête de travailler sur l'idée de préparation, l'idée de brouillon. C'est-à-dire tout le travail qui amène au résultat qui sera le livre, la mise en scène, le film, puisque à l'IMEC, il n'y a pas que les écrivains. Le concert, la danse. Le concert, le ballet, etc. Au fond, le secret de l'œuvre telle qu'elle existera, il est souvent gardé un peu dans les étapes qui y conduisent. Un peu comme, c'est un peu simple comme explication, mais comme le petit pousset, quoi. C'est les petits cailloux. Tout ça, ce sont des documents du XXe siècle. On arrive maintenant à l'ère du numérique, des ordinateurs. Est-ce qu'on aura toujours ce bonheur de découvrir l'écriture d'un écrivain, ces petits brouillons, ces ratures ? Je pense que oui. Il me semble que le recours à l'ordinateur, il est systématique, mais il vient quand même à la fin du processus. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a beaucoup d'étapes intermédiaires qui étaient à la main, qui ont disparu. L'ineffacé, ça veut dire, c'est pas l'ineffaçable. Rien n'est ineffaçable. Mais l'ineffacé, c'est un peu, ça définit un peu le rôle même de l'IMEC, c'est-à-dire de conserver des choses comme ça. Et dans une époque qui zappe, qui efface, qui détruit, c'est assez étonnant qu'il y ait des choses pareilles. L'ineffacé, c'est une exposition donc à l'IMEC. C'est jusqu'au 2 avril, venez découvrir ce nouveau lieu où il y a vraiment des trésors. Stop Vincent, sur le groupe Gondilet, qu'est-ce qu'on fait ce soir ? Je sais plus. Ce soir, tu annonces juste qu'ils sont en concert, la Luciole, demain, à 19h. D'accord. Et demain, on fait un sujet. Ah oui, pour le nouvel album. C'est ça. Ah bien, bien, bien. Il y a un problème ? Non, 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 Bertrand, il n'y a pas de problème. J'expliquais justement à Fabrice qu'on allait faire une annonce ce soir et puis un sujet demain, ce qu'il n'a pas compris. Hypocrite, va... Allez, vas-y, musique, musique, Vincent. Sous-titrage Société Radio-Canada